Bonsoir à tous. Ce soir, nous recevons Frédéric Imbert, qui est agrégé d'arabe, professeur à l'université ex-Marseille et membre de l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans, donc l'IREMAM. Il a été directeur du département d'enseignement d'arabe de l'arabe contemporain au Caire et directeur des études arabes médiébales et modernes à l'Ifpo de Beyrouth. Pour ce cycle consacré à la langue arabe, il nous a paru important de le recevoir, ce qui justifie qu'il y ait deux conférences publiques ce mois-ci, puisqu'en tant qu'épigraphiste, ces recherches portent sur les inscriptions arabes et particulièrement sur les graffitis des deux premiers siècles de l'islam au Proche-Orient, à savoir des textes gravés sur les rochers qui bordent les routes commerciales et de pèlerinage dans l'Arabie du VIIe au IXe siècle, écrits en coufique archaïrique et que Frédéric Imbert analyse d'un point de vue historique, linguistique, paléographique et sur le plan de l'anthropologie religieuse. De ces nombreuses publications, citons juste l'Arabe dans tous ses états, la grammaire arabe en tableau, chez Ellipse, paru en 2008, le Coran des pierres, statistiques, épigraphiques et premières analyses, dans le Coran Nouvelles approches, CNRS édition, en 2013, et le Coran des pierres, dans la troisième partie consacrée au corpus coranique du Coran des historiens, d'Amir Mouaisi et Guillaume Di, paru en 2019. Ainsi que de nombreux articles dans des revues spécialisées, suite à ses prospections épigraphiques en Syrie, Jordanie et Arabie Saoudite, que vous pouvez retrouver sur sa page web. Je lui laisse à présent la parole pour sa conférence intitulée Le Coran des pierres. Tout le monde m'entend ? C'est bon ? Très bien. Je crois que je vais commencer par vous remercier, Sophie Billard-Dello, puisque nous avons été en contact depuis déjà pas mal de temps pour monter cette conférence. Je vous remercie d'avoir été pugnace, pour qu'on arrive à trouver un créneau, pour que je sois présent ce soir. Et puis, bien sûr, remercier mon collègue Philippe Petria, et puis à travers vous deux, l'Isme et l'École pratique des hautes études, ainsi que la Bulac, qui nous accueille ce soir. Et remercier le public, vous êtes venus nombreux, il m'est arrivé d'aller beaucoup plus loin pour avoir beaucoup moins de gens. Donc voilà, quelle que soit l'importance et la place centrale de ce sujet dans l'histoire du Coran, non, il arrive qu'on se déplace pour très peu de gens, c'est pas bien grave. En tout cas, ce soir, vous êtes là et je vous en remercie du fond du cœur. Alors, c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi que de partager cette recherche sur le Coran ancien, le Coran épigraphique, celui que j'aime bien appeler le Coran des pierres. C'est finalement un voyage aux origines même de l'islam, auquel je me permets de vous convier ce soir. Donc, c'est toujours un plaisir que de venir partager ces recherches, qui sont des recherches passionnantes, que celles qui ont rapport à ce fameux Coran des pierres, ce Coran ancien gravé sur les rochers. Donc, ces rencontres sont aussi pour moi l'occasion de me replonger dans ce dossier, de le réouvrir, car c'est un dossier qui est loin d'être achevé. L'enseignement de la langue arabe à l'université d'Aix-Marseille et puis certaines charges administratives me laissent hélas trop peu de temps pour m'investir à temps plein dans ces recherches qui mériterait pourtant toute mon attention et beaucoup plus de mon temps. Donc, vous comprendrez dans quelques instants qu'il s'agit d'une recherche en cours. C'est vraiment un work in progress. Une recherche en cours qui nécessite des mises à jour scientifiques très régulières. On ne peut pas, en effet, avancer des hypothèses sur des sujets aussi importants que les traces, sans doute les plus anciennes du Coran, sans veiller à intégrer les nouvelles découvertes ou les découvertes les plus récentes. Je suis bien placé pour savoir qu'une hypothèse dans le domaine de l'épigraphie ancienne peut être très rapidement contredite par la simple découverte de nouveaux textes. Donc, il faut aller très vite. Il faut essayer toujours de se tenir au courant. Donc, les chiffres que je vais vous donner aujourd'hui ont été mis à jour, comment dire, il y a quelques semaines à peine, où, quand j'ai préparé cette conférence, j'ai remis un petit peu les choses à jour. Partager mes recherches autour du Coran des pierres, c'est aussi un devoir. Je pense que le public, quels que soient ses domaines d'intérêt, son origine, sa croyance, sa religion, doit se rendre compte de ces découvertes qui ont été récemment faites sur la péninsule arabique, en Arabie saoudite, notamment, mais également sur le Proche-Orient. On pourra citer la Jordanie, Palestine, la Syrie, le Liban, l'Irak et l'Égypte. Un petit peu moins, je pourrais m'en expliquer tout à l'heure. Donc, il faut se rendre compte de ces découvertes qui ont été faites dans ces aires géographiques et qui sont totalement inédites. Et puis, parler du Coran n'est pas en soi une entreprise aisée. Tant qu'on sait que le livre sacré des musulmans est un ouvrage complexe au niveau de lecture multiple. Il est le socle inébranlable de la foi des musulmans. Et donc, je ne suis pas venu vous parler de son contenu, du contenu même du Coran ni de son message. D'autres le feront mille fois mieux que moi. Je suis simplement venu vous le montrer, peut-être dans sa plus ancienne matérialité. Je ne sais pas si on voit, oui. Est-ce qu'on voit la petite souris, non ? Ah, si, c'est un petit peu, ce qui m'aidera de temps en temps à vous montrer des choses. Donc, oui, je suis venu vous le montrer dans son ancienne matérialité. Et si nous acceptons que le Coran soit une parole, si nous acceptons qu'il soit un livre, que ses versets deviennent d'élégante calligraphie, que la voix humaine le psalmodit, eh bien, acceptons alors pour un temps qu'il soit aussi de pierre. C'est sur la base de ce simple constat que je vous convie à un itinéraire, un voyage, si vous voulez, aux origines de l'islam durant les premières décennies qui suivirent l'avènement de cette nouvelle civilisation, soit à peu près, on va dire, vers 610 de notre ère. C'est surtout sur le terrain de l'Arabie, sur cette zone-là qui apparaît à l'écran, que nous avons trouvé, comment dire, les inscriptions, le nombre le plus important d'inscriptions, ce terrain de l'Arabie du Nord-Ouest. Les documents que je vous montrerai proviennent donc essentiellement de cette région, soit à peu près, on va dire, entre Aqaba et Najran au sud, en englobant ce qui est la partie la plus importante du Hijaz et de la région du Asir, pour le Nord. Mais peut-être qu'avant de rentrer de plein pied dans la question du Coran des Pires, ce Coran épigraphique, penchons-nous un instant sur cette discipline qui est l'épigraphie arabe, qui est ma spécialité de recherche. Bon, certains d'entre vous savent très bien ce qu'est l'épigraphie, mais peut-être que certains ont besoin peut-être de quelques éclairages. Donc l'épigraphie consiste à étudier les inscriptions gravées sur la pierre de toutes les époques, depuis les débuts de l'islam, jusqu'à la fin de l'époque mamelouk, au XIVe. Le travail de l'épigraphiste consiste à lire les inscriptions, à en analyser le contenu d'un point de vue historique, bien sûr, mais également linguistique, artistique, paléographique. Le travail de l'épigraphiste, c'est aussi de proposer des facs similés, à savoir des copies interprétatives des inscriptions. La paléographie, qui est une discipline également au centre de notre intérêt, la discipline qui s'attache à l'étude des styles d'écriture, à leurs évolutions historiques, a bien sûr un rôle central dans notre pratique, puisque c'est souvent le seul moyen de dater des textes qui ne portent pas de date précisément marquée sur la pierre. Nous verrons que lorsque l'on travaille sur des inscriptions datant dès tout début de l'islam, bien sûr, les enjeux de datation sont cruciaux. Alors aujourd'hui, nous parlerons, comment dire, nous parlerons souvent de koufik ou de koufika archaïque, qui est le terme générique qui décrit les plus anciennes graphies arabes qui se développèrent aux alentours du VIe siècle avant l'apparition de l'islam, une écriture anguleuse, une écriture généralement dépourvue de points diécritiques, les points qui permettent de distinguer les consonnes homographes, comme le ba, le ta, le ta, le ta, le jim, le ha, le ha, etc. Et puis dépourvue également de toute vocalisation. Nous allons nous intéresser à toute une série de courts textes gravés directement à même les rochers par des personnages anonymes dont certains furent sans doute les témoins des événements qui secouèrent l'Arabie de l'Ouest au début du VIIe siècle de notre ère. Ces inscriptions anciennes, nous les rangeons dans la catégorie des graffitis. Ce qui est méthodologiquement intéressant, c'est que ces graffitis qui nous racontent à leur manière les débuts de ce que fut la nouvelle religion, ces graffitis donc sont l'œuvre des toutes premières générations de musulmans. Et ils précédèrent pour beaucoup la mise par écrit des premiers ouvrages de ce qu'on appelle la tradition islamique et donc précédèrent pour certains sans doute également la période d'établissement de la version écrite du Coran lui-même. Et ce sera peut-être là le point de départ de notre itinéraire du jour. Maintenant, comment vient-on à s'intéresser à du Coran gravé sur des rochers ? Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais en ce qui me concerne, cet intérêt est très ancien. Je suis tombé dans l'épigraphie arabe assez jeune, ayant découvert ma première nécropole islamique à l'âge de 22 ans, donc j'ai mis le pied très tôt. J'ai donc commencé à parcourir les steppes de Jordanie et de Syrie, surtout la Jordanie au début, où j'ai rassemblé ces petits graffitis anciens m'apercevant qu'une grande majorité de ces textes étaient très anciens à l'échelle de l'islam, datant des 1er et 2e siècles de l'Égypte, soit les 7e et 8e siècles de notre ère. Et je me suis petit à petit aperçu qu'il représentait une mine d'informations qui nous renseignait sur la société arabo-musulmane ancienne. Sur la langue, sur la foi, sur la religion, sur la société, ces graffitis, pour certains, contenaient des citations coraniques que j'ai d'abord placées de côté, j'ai mis de côté, n'y prétend pas une attention particulière. Je trouvais, bon, tout à fait, au début de mes... Enfin, lors de mes premières prospections, je trouvais assez naturel, finalement, que dans des graffitis islamiques, on trouve du Coran. Je ne me suis pas interrogé plus que cela. Et je pense qu'ensuite, la fréquentation des enseignements, notamment de Jacqueline Chabie, qui était professeure à Paris VIII, dans le cadre d'une préparation à l'agrégation d'arabes, a dû jouer un rôle important dans ma prise en compte de ces textes coraniques. Donc, Jacqueline Chabie donnait un cours sur le Coran ancien et impulsait une lecture des textes à dimension historique, anthropologique. Elle faisait une véritable archéologie du texte coranique. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris le potentiel que représentaient ces versets gravés sur la pierre. Le Coran était majoritairement abordé sous l'angle de l'analyse textuelle, dans le cadre de l'islamologie, on va dire, plutôt traditionnelle. Et mes extraits sur la pierre, quant à eux, donnaient au Coran une matérialité exceptionnelle. Il était donc possible d'appliquer au texte coranique une méthodologie d'archéologue et de l'étudier comme pour un monument les strates les plus profondes et les plus anciennes. Alfred-Louis de Prémard, spécialiste de la constitution du texte coranique, m'a conforté dans cette approche. Quant à Oleg Grabart, historien de l'art islamique, lors de ma soutenance de thèse en 1996, et à la lecture de mes pages sur les inscriptions coraniques trouvées en Jordanie, m'avait lancé l'idée suivante lors de ma soutenance. Il m'a dit, vous vous dites que vos formules tirées du Coran, enfin, que les formules tirées du Coran se seraient retrouvées gravées sur des rochers. Mais peut-on aussi imaginer le contraire ? A savoir que des formules en vogue dans les milieux pieux de l'Arabie et du Proche-Orient est intégrée un Coran en phase de constitution. Et je dirais qu'au-delà du caractère un peu provocateur de cette proposition, il y avait là quand même une matière à réflexion. Effectivement, les recherches autour des graffitis de haute époque islamique ont permis de jeter un nouveau regard sur l'histoire des débuts de l'islam, au VIIe et VIIIe siècle notamment, et de renouveler un certain nombre d'approches et de problématiques en rapport avec la première société arabe et musulmane dans la péninsule arabique et au Proche-Orient. Car ces graffitis sont par définition des textes privés et non officiels composés par des croyants anonymes dont l'histoire n'a généralement retenu ni les noms ni les fonctions. Nous avons parmi eux quelques personnages célèbres, nous avons quelques califs, nous avons des princes, nous avons des compagnons, des tabiés, des compagnons de la seconde génération, mais on va dire que la majorité sont des anonymes. Mais ce qui est important au-delà de tout, c'est peut-être que ces textes n'ont jamais été soumis à la censure, qu'elles soient politiques, religieuses ou même linguistiques. Les graffitis dont je vous parle sont uniques, n'ont jamais été copiés ou changés. Ils arrivent tels quels avec leurs fautes d'orthographe, avec leurs écarts concernant la grammaire et bien sûr avec leurs informations brutes. Pour parler simplement de la péninsule arabique, on peut considérer qu'il existe, à l'heure actuelle, un bon millier de textes de ce type, un bon millier de graffitis. Ils sont assez courts, leur contenu est massivement religieux, ce sont des écrits privés, comme je l'ai déjà dit, gravés pour certains cent ans à peine après la mise par écrit de la tradition religieuse agéographique et historiographique. Je résume les connaissances et c'est ce que j'ai essayé de montrer sur ce graphique. Les connaissances que nous avons des débuts de l'islam nous ont été rapportées majoritairement par les ouvrages de ce qu'on appelle la tradition islamique écrite il s'agit d'ouvrages religieux tardifs 150 à 200 ans après le début de l'islam et qui nous racontent l'épopée prophétique la biographie du prophète la Syrah Nabawaya l'ensemble des traditions orales qui lui sont attribuées le hadith les batailles et conquêtes qu'il a menées de son vivant les maraisies l'histoire des conquêtes les photohats et puis bien sûr les ouvrages d'historiographie le koutoub al-tarikh etc. Donc ce sont ces ouvrages qui ont façonné notre manière de considérer l'histoire de l'islam des origines mais on a quelque part ignoré d'une certaine façon tous ces graffitis et leurs auteurs anonymes qui nous racontent à leur manière leur islam celui qu'ils ont vécu non pas 200 ans après les événements mais 10 20 ou 50 ans après les faits et comment actuellement ne pas les écouter je ne veux absolument pas laisser croire que l'islam tel qu'il serait écrit ou rapporté dans les graffitis serait fondamentalement différent de ce qui se trouve évoqué dans la tradition écrite ultérieure dans les graffitis le monothéisme règne en maître le dieu inlassablement cité dans les graffitis est Allah qui aux yeux de ceux qui le gravent est un dieu omniscient omnipotent les auteurs répètent inlassablement son nom ce que peut-être ce qu'amènent ces textes et l'étude l'analyse approfondie de ces textes c'est peut-être un renforcement finalement de la sunna c'est-à-dire que si je devais me battre pour quelque chose ce serait de les faire rentrer dans le cadre des textes justement de la tradition puisqu'on a eu un petit peu l'habitude de regarder les choses à travers des ouvrages tardifs et je pense que maintenant tout simplement ces textes doivent être pris en compte bien sûr dans ce qu'on appelle la tradition plus globalement concrètement l'étude des graffitis islamiques anciens et la quête des versets coraniques qu'ils contiennent exigent de longues campagnes de terrain afin de recenser les sites où sont rassemblés les graffitis il ne faut pas oublier que c'est au contact du terrain là aussi de sa matérialité de sa dureté quelquefois qu'est née cette recherche pour aller chercher trouver et étudier des graffitis arabes du début de l'islam il faut mouiller la chemise il faut y aller il faut marcher longuement il faut trouver du temps pour faire de longues campagnes ce qui n'est pas toujours évident à ce titre bien sûr c'est sur la péninsule arabique et là je vous montre quelques vues du Jebel Kaukab qui est la zone qui se trouve au nord de Najran où vous allez avoir bientôt l'occasion d'aller prospecter voilà le Jebel Hammamiyat qui se trouve aux alentours de Doumat el-Jandal c'est-à-dire dans le Jauf dans la partie nord centre nord de l'Arabie et qui au-delà de paysages magnifiques bien sûr nous apporte énormément de textes épigraphiques une mission dans ces zones peut rapporter entre 300 et 400 graffitis on fait des moissons sur des parois je vous en montrerai tout à l'heure des parois qui sont couvertes de graffitis et c'est absolument extraordinaire donc la péninsule on l'aura compris c'est comment dire c'est c'est le terrain où les graffitis sont les plus nombreux et c'est de cet espace d'où est né l'islam qu'ils peuvent nous renseigner justement sur les conditions d'émergence de cette religion donc ils se concentrent le long des le long des principaux axes de communication du nord au sud de la péninsule voilà une carte je vous ai montré voilà comment dire à peu près tous les sites où on a relevé des graffitis alors vous voyez qu'il y a comment dire en jaune oui on les voit en jaune vous avez quelques spots si vous voulez les graffitis comment dire sont placés grosso modo sur un axe qui serait à peu près comment dire nord-est sud-ouest depuis Palmyre le plus au nord vers Aqaba et puis ensuite voilà une descente le long du Hijaz comment dire voilà le comment dire en Arabie du nord-ouest avec des concentrations ce que j'appelle des spots de graffitis alors dans la région de Hizma la région de Tabouk qui se trouve au nord auprès assez proche de la frontière jordanienne et puis bien sûr Médine la Mecque et vous avez aussi également des spots de graffitis au sud dans la région de Najran dans la partie dans la partie ouest du Rub al-Khali voilà et sans oublier également voilà un certain nombre de textes la comment dire la carte ne le montre peut-être pas très bien mais sur ce qu'on appelle le Daru Zubayda qui était la route qui traditionnellement menait enfin la route historique qui menait depuis Médine jusqu'à Koufa le long de laquelle on a trouvé également un certain nombre de de graffitis c'est comment dire ce sont finalement les routes de l'Arabie commerciale de l'Arabie pré-islamique dont certaines sont devenues en se densifiant également les routes dites du pèlerinage le Daru Bel-Haj ou le Daru Bel-Haj les principales étant les routes syriennes et égyptiennes qui venaient du nord et traversaient le Hejaz donc jusqu'aux villes saintes de la Mecque et de Médine voilà d'autres montées du Yémen ou traversaient la péninsule vers l'Irak comme c'est le cas du Daru Zubayda que je viens d'évoquer c'est lors d'une de ces prospections dans le sud de l'Arabie à une centaine de kilomètres au nord de Najran qu'en 2014 j'ai eu la chance de découvrir avec les membres de l'équipe du CNRS orient-méditerranée un texte fondamental le plus ancien texte connu à ce jour en écriture paléo-arabe daté de 470 de notre ère pour aller vite je ne vais pas m'apesantir sur ce document particulier c'est le plus ancien texte écrit en caractère arabe où l'arabe représente 80% paléographiquement 80% et les 20% restants étant plutôt des caractères de forme rappelant le Nabatéen donc en regardant ces textes uniques d'abord il n'aura échappé à personne qu'il s'agit d'inscriptions chrétiennes avec des croix ostentatoires rappelant tout simplement la présence et l'action assez forte du christianisme dans cette région sud de l'Arabie 470 pour vous dire c'est à peu près une cinquantaine d'années je crois que c'est 529 avant le comment dire le massacre de Najran qui est notamment évoqué dans le dans le Coran mais je vous ai montré ces pierres surtout pour pour rappeler une chose importante au regard de ces textes c'est qu'il propose maintenant d'enjamber la frontière entre ce qu'on appelait traditionnellement l'anté-islam ou la jahélia de la tradition islamique les âges dits de l'ignorance donc ils permettent maintenant d'enjamber la frontière entre l'anté-islam et l'islam et ils nous permettent de tirer vers l'arrière l'amplitude chronologique de l'Arabe par rapport à l'Égypte par rapport à cette date de 622 nous commençons maintenant à connaître matériellement au travers de textes lapidaires ce qui a précédé l'islam je n'ai pas mis un certain nombre de textes sur cette frise mais nous avons maintenant des textes écrits en paléo-arabe qui sont clairement enfin qui ne sont pas datés mais qui sont datables paléographiquement d'avant l'islam et qui maintenant citent Allah donc c'est très important on a une série de textes qui nous permettent maintenant de tirer l'amplitude vers l'arrière et Abir Hima par exemple là où a été découvert ce texte et bien on peut maintenant tout simplement le dater de moins 152 de l'égir donc voilà on peut maintenant utiliser ces très pratiques incomputes négatifs comme celui de l'ère chrétienne alors maintenant venons-en à la question du Coran dans les dans les graffitis qui nous intéressent comme je l'ai déjà rappelé le religieux est omniprésent dans ces textes généralement ceux que je présente comme ici sont des demandes de pardon ou des demandes de miséricorde qui utilisent des invocations du type Allahouma irfir Allahouma irham oh Dieu pardonne oh Dieu et pitié de fait miséricorde suivi du nom du personnage qui a gravé le texte alors je vous ai dit tout à l'heure que je vous montrerai une de ces parois comme vous pouvez le voir ça c'est une parois qui a été trouvée dans le nord de l'Arabie vers Doumat el-Jandal sur un site absolument extraordinaire où les parois rocheuses sont couvertes d'invocations j'allais dire presque du sol au plafond c'est-à-dire de la base et jusqu'à 4 voire plus mètres de hauteur on se demande d'ailleurs comment ils faisaient les graffitis sont décrits les uns sur les autres j'ai souligné d'un trait rouge ce que j'ai pu relever ici les invocations justement qui commencent par oh Dieu pardonne etc pour vous montrer un petit peu la densité dans un de mes articles j'ai appelé ces parois les murs du pardon on n'a pas encore bien compris le rôle de ces parois sur lesquelles on faisait sans doute collectivement des actes de foi en écrivant en tout cas les sources sont totalement muettes sur ces lieux qui sont par ailleurs très proches des villes il ne s'agit pas d'étapes sur la route du pèlerinage ou quoi que ce soit c'est assez étonnant bon nous trouvons bien sûr d'autres invocations en relation avec les motifs eschatologiques comme les demandes d'entrée au paradis à sa'aloula al-jannah ou les comment dire ou des demandes de protection contre le feu de l'enfer alors je suis désolé je crois que l'arabe a sauté un petit peu la police que j'utilise n'a pas dû être connue donc excusez-moi c'est un peu gros c'est pas bien grave donc oui vous avez des formules je demande protection à Dieu contre les tourments au jour du jugement donc les termes employés et répétés dans ces diverses inscriptions sont bien spécifiques et ne reflètent pas obligatoirement ceux traditionnellement utilisés dans le Coran en effet le paradis tel qu'exprimé sur les pierres c'est le terme de Jannah et par exemple jamais on ne trouvera jamais du moins pour les époques anciennes l'enfer clairement c'est Nar c'est le feu mais jamais Jannah ou Jahim par exemple qui apparaîtront tardivement donc ces graffitis au contenu religieux donnent l'image d'une société arabe dont on sait maintenant qu'elle croyait la fin dernière toute proche mais il ne faut pas penser que cette population de l'Arabie était en perpétuelle exaltation religieuse l'utilisation de formules pieuses relevait aussi ce que j'appelle une stratégie de l'invocation visant à se mettre en avant en citant son propre nom sous couvert d'une invocation religieuse voilà et permettait aussi bien sûr de pérenniser son nom sur la pierre on demande à Dieu de pardonner ses péchés ou de pardonner les péchés d'une personne mais les péchés en question ne sont absolument jamais mentionnés après comptage sur certains sites les termes les plus employés pour vous dire si on prend tous les mots employés on fait comment dire on les relève on fait on fait un comptage et les trois mots les plus employés souvent sont Anna moi d'accord la racine kataba c'est à dire j'ai écrit alors kataptu kataba etc sous toutes ses formes et Allah donc je résume les trois mots les plus importants qu'on va retrouver dans ces textes sont moi j'écris Dieu alors on peut bouger ça dans tous les sens moi j'écris Dieu enfin voilà comment dire moi d'abord c'est moi qui suis là le plus important c'est moi le centre du monde c'est moi même toujours donc on laisse son nom j'écris c'est l'acte d'écriture très très important vraiment il n'arrêtait pas de répéter j'écris au katab il spécifiait bien j'écris avec ma main c'est moi c'est moi qui ai fait ça personne d'autre l'a fait pour moi ça c'est très important on m'interroge souvent sur est-ce qu'il y avait des gens qui étaient là pour graver comment dire moyennant une pièce comme on peut l'imaginer non non je pense que réellement les gens avaient comment dire voulaient absolument spécifier dans leur dans leur graffiti que c'était eux qui comment dire qui écrivaient on a même des femmes qui insistent bien sur le fait que ce sont elles et non pas les hommes qui ont graphé et j'ai une salma qui écrit c'est moi il n'y a pas de doute c'est moi femme qui ai décrit voilà et personne d'autre maintenant qu'il est la place du Coran dans ces graffitis très anciens tout d'abord quelques éléments de chronologie que tout le monde connaît bon il s'agit d'une chronologie relative fondée sur les textes de la tradition islamique tardive qui a elle-même instauré une chronologie d'histoire sainte donc selon la tradition Dieu par l'intermédiaire d'un ange Gabriel révèle comment dire le Coran pour l'humanité à un être humain Mohamed cela se serait déroulé entre 611 et 632 date de mort du prophète c'est donc une version orale qui est transmise apprise par coeur par les proches compagnons du prophète et sans doute très partiellement mise à l'écrit du vivant du prophète on aurait utilisé des supports divers homoplates d'animaux divers supports souples voire végétaux mais quoi qu'il en soit nous n'en avons pas de traces matérielles conservées ce qui n'est pas le cas bien sûr de la pierre donc 20 ans plus tard environ et toujours selon la tradition le Coran est rassemblé classé émis par écrit sous l'impulsion du troisième successeur de Mohamed le calife Othman vers 647 sous la forme d'une vulgate unique qu'on va appeler la vulgate de Othman c'est à dire la seule version se voulant la transcription verbatime de la parole divine c'est la version du Coran que nous connaissons aujourd'hui celle qu'on appelle le Coran de Boulard 1924 mais sur le terrain les choses paraissent légèrement différentes alors tentons maintenant de donner une définition de ce fameux Coran des pierres bon il s'agit d'une appellation générique qualifiant l'ensemble des graffitis coraniques soit des inscriptions privées contenant du Coran voilà mais on peut décliner ça de diverses manières d'abord un graffiti ça peut être un graffiti citant alors verbatime un verset c'est à dire un verset mot pour mot conforme à celui de l'édition connue du Coran un graffiti citant un verset avec une adaptation grammaticale afin de le fondre dans une série d'invocations un graffiti ça peut être un graffiti coranique peut-être un graffiti citant un court passage du Coran intégré dans une invocation ça peut être aussi une combinaison ou un amalgame de divers extraits du Coran formant un passage original ou une péricope indépendante et un graffiti bien sûr un graffiti coranique c'est un graffiti aussi mentionnant une variante évidente et inédite du texte coranique et ne faisant pas partie des qura'at voilà je vous ai mis quelques extraits ici un isolat alors un isolat je en parlerai tout à l'heure il s'agit tout simplement de versets trouvés isolément sans basmala tout seul sur des rochers à l'écart d'autres inscriptions voilà nous en avons quelques-uns ici dont celui-ci qui est finalement le raboutage de deux sourates et puis nous avons des adaptations ici il s'agit d'une adaptation on en verra un petit peu plus tard et ici ce que j'appelle une insertion coranique à savoir qu'un verset a été inséré à l'intérieur d'un autre texte généralement des invocations dans le cas d'une variante inédite le statut du verset est bien évidemment assez ambigu et on est en droit de se demander dans quelle mesure certains énoncés différents et non conformes au texte révélé ne seraient pas simplement des traces de versions plus anciennes ou simplement alternatives du coran celui-ci en circulation dans les milieux de croyants monothéistes les mu'minoun de l'arabie au début du 7ème siècle serait venu enrichir un corpus coranique en cours d'élaboration la vulgate elle-même a connu des réformes progressives notamment sous la dynastie des Omeyades dans un contexte politique assez dur où le coran lui-même était un acteur important en tant que livre de dieu il était un moyen de travailler au coran était un moyen de légitimer le pouvoir en place donc depuis quelques années à la suite de prospections ayant mené à la découverte de nouveaux et très nombreux graffitis la question de ce qu'on appelle le coran des pierres a suscité l'intérêt du monde de la recherche appliqué aux études sur les débuts de l'islam de fait ces documents épigraphiques citant le coran lorsqu'ils sont examinés dans la perspective d'une recherche sur l'histoire de la constitution matérielle de ce texte représente une source inédite qui doit retenir toute l'attention la première phase de travail là vous la voyez c'est une phase d'analyse massive du contenu des inscriptions lors de laquelle nous allons isoler les textes contenant du coran ou ce qui s'en approche lors de cette phase chaque extrait est placé au sein du tableau vous voyez tout simplement il y a une case par verset là on a surat el-barqara etc donc chaque extrait est placé au sein de ce tableau permettant de le situer par rapport au coran avec des codes couleurs une case par verset alors ça peut être code couleur selon que c'est une variante attestée un extrait verbatim dans un contexte daté ou non donc on a plusieurs et puis bien sûr on étudie l'ordre des versets je vous ai mis ici sur la droite à peu près l'état d'une partie du tableau avec toutes les sourates du coran et puis donc un marquage très précis en rouge on a les interpolations qui nous permet de voir si on a trouvé un texte qui serait en interpolation voilà alors de ces recherches il est clairement apparu qu'une approche mêlant l'épigraphie aux études du coran est aussi importante que nécessaire ces dernières ne devant plus se satisfaire des seules études fondées sur la critique textuelle religieuse littéraire ou historique visant à mieux cerner le statut de l'écriture coranique elles doivent d'eux-mêmes se fonder sur des textes ayant une matérialité de type archéologique comme je l'ai dit comme les inscriptions et les graffitis arabes qui sont en quelque sorte le reflet d'un coran archéologique laissé sur la pierre et qu'il faut traiter avec la même délicatesse et le même savoir-faire qu'on le ferait ou que ferait un archéologue en présence d'un objet ancien récemment exhumé alors depuis que l'on parle du coran depuis que l'on débat autour de son contenu et que l'on tente d'en comprendre les moindres rouages on a eu tendance à un petit peu dématérialiser les choses en les plaçant au niveau du religieux du spirituel donc il convient de temps en temps de lui redonner par exemple une assise géographique et ce qui est voilà ici et ce qui est intéressant et par ailleurs assez inédit on n'a jamais fait effectivement une carte du coran j'entends par là non pas une carte des lieux de la prédication du prophète Mohammed qui se résumerait à montrer la Mecque Médine et leurs environs mais une carte montrant les lieux où l'on a trouvé des traces de coran ancien et où elle se trouve encore d'ailleurs en quelque sorte une carte de l'expansion matérielle du texte coranique alors en croisant les indices textuels et les datations mentionnées à même les pierres il est possible aujourd'hui de proposer une cartographie du coran ancien le croisement des études sur le texte avec les données issues des collectes et des campagnes de terrain permet maintenant justement de proposer cette assise géographique aux principaux débats autour du texte coranique donc sur cette carte voilà à l'échelle du Proche-Orient et de la péninsule arabique la localisation des suds sur lesquels des extraits coraniques ont été relevés datés ou attribués aux deux premiers siècles de l'Egyre on constate que l'extrême focalisation des études coraniques en général autour des deux cités saintes de l'Amecq et de Médine marquées là par des flèches jaunes et pour des raisons tant historiques que religieuses donc ne trouvent pas obligatoirement d'écho sur cette cartographie coranique assez éclatée si effectivement on trouve des spots de textes comment dire près de l'Amecq et de Médine il en est d'autres finalement au sud dans la région montagneuse du Rasir ou dans le nord du Hejaz ou même dans l'est de la Jordanie cette répartition suit globalement l'expansion musulmane vers le nord et dans une moindre mesure vers le sud sur cette seconde carte sur cette seconde carte nous avons reporté les graffitis coraniques datés en toutes lettres sur la pierre soit précisément entre 64 de l'égir qui correspond à 684 et 185 qui correspond à 801 contre toute attente c'est près de Karbala en Irak que se situe le plus ancien extrait du Coran que nous avons trouvé daté de 64 684 c'est un graphito irakien qui est pour ainsi dire un unicôme puisque les activités de datation vont ensuite se reporter semble-t-il vers l'ouest vers deux spots principaux que représente le nord-ouest de la péninsule la Mecque avec une série de citations du Coran daté entre 80-84 et 98 pour le 1er siècle et la Syrie du Sud 83 aussi nous l'avons au nord et la Syrie du Sud avec notamment une citation en 92 et 93 si on se réfère toujours aux extraits datés il semble qu'il y ait eu une diffusion à partir de la Mecque vers Médine puis le sud de la région d'Al-Rassir et d'Annamas où l'on relève aussi un lot régional de textes entre 127 et 140 et voilà maintenant les graffitis plus tardifs je vais maintenant essayer d'en donner une photographie très générale de le rendre palpable et visible à vos yeux rien de mieux que quelques graphiques alors tout d'abord il faut rester bien modeste car le nombre de versets ou de fragments de versets recensés à ce jour n'excède pas 223 unités de versets alors c'est-à-dire que nous possédons en termes de traces épigraphiques anciennes 3,57% du Coran ce qui n'est pas énorme attention toutefois la structure même du Coran est fondée sur de nombreuses formules ou péricopes qui peuvent se répéter très souvent c'est le cas de formules par exemple du type un dieu est puissant sur toute chose qui est très présent en épigraphie mais qui renvoie à 33 passages différents du Coran c'est la raison pour laquelle quand nous comptabilisons cette formule par exemple nous la comptabilisons une seule fois et l'attribuons à la sourate historiquement la plus ancienne selon les divers classements chronologiques des sourates sur lesquelles je reviendrai dans quelques instants c'est-à-dire que quand je parle de 223 extraits il s'agit de 223 versets uniques auquel cas nous ferions artificiellement grossir ces chiffres ce qui desservirait finalement cette recherche le chiffre de 223 prend en compte un certain nombre d'adaptations grammaticales du texte coranique à savoir un changement de pronom personnel par exemple servant à l'adapter au sein de plusieurs invocations par exemple je prends le cas de du Coran qui passe dans les textes graphitologiques ce sont tes péchés passés et à venir dans le Coran et qui devient sur la pierre ses péchés c'est-à-dire que ce n'est pas on va dire un grand changement ce chiffre de 223 peut paraître aussi assez fêle mais il paraît clairement refléter l'usage du Coran au sein de la population de l'Arabie entre le 1er et le 2e siècle un Coran passablement peu diffusé auprès de la communauté des croyants et semble-t-il très partiellement connu un texte sans doute assez souple dans ses emplois disons plus souple qu'il n'y paraît nous estimons par ailleurs à 40% le taux de conformité dans les extraits les plus anciens trouvés dans les graffitis du 1er siècle je reviendrai là aussi sur ce point et puis il faut il faut se remettre en contexte toute personne qui grave une inscription de teneur religieuse de teneur religieuse n'est pas obligée d'y ajouter un extrait coranique ni même la formule de la basmala bismillah rahman rahim au nom de Dieu le bienfaiteur le miséricordieux d'ailleurs le taux d'emploi de cette de cette formule n'est pas très élevé en graphitologie islamique pas plus de 16% de citations de la basmala donc nous possédons des attestations de versets provenant de 56 sourates sur un total de 114 que compte le Coran soit des extraits de 49% des sourates sur un total de 114 c'est-à-dire qu'après identification des versets nous les rangeons soit dans les sourates qui furent révélées pendant la période de prédication du prophète à la Mecque soit sur la période de sa prédication à Médine et à ce titre on peut dire que nous avons 41 attestations de sourates mécoises plutôt tardives d'accord soit avant 622 de date de l'Égypte et 15 attestations de sourates médinoises entre 622 et 632 soit un total de 58 sourates comme je viens de le dire ou pardon non excusez-moi 58 sourates ne sont à ce jour pas attestées c'est-à-dire que nous n'avons pas de versets provenant de 58 sourates alors maintenant de quelles sourates proviennent majoritairement les extraits que nous avons relevés nous avons par exemple pour les sourates les plus longues 23 versets de la sourate al-Baqarah soit 8,4% mais aussi 6% de la sourate al-Imran pour les sourates de taille moyenne celles qui sont de moins de 50 versets nous possédons 16% de la sourate al-Tahrim 25% de la sourate al-Talaq voilà pour vous donner quelques exemples j'ai là le tableau si vous voulez vous amuser à regarder un petit peu notre corpus inclut 4 courtes sourates entières de celles qui ne font que quelques versets comme les sourates courtes al-Fatihah al-Nasr al-Ikhlas ou al-Falaq encore une fois ces quelques exemples sont le reflet d'un courant en cours de diffusion et sans doute très partiellement connu de la communauté musulmane qui vécu durant ces premières décennies de l'islam il faut se remettre dans l'esprit de l'époque où la diffusion des informations était sans doute excessivement lente et puis qui possédait durant le premier siècle un exemplaire de feuillet du Coran je n'ose bien sûr pas parler de livres au sens de Moschaf de codex les études sur les Corans manuscrits les codex coraniques de la BNF notamment menés par François Desroches avec le fameux codex parisino-pétropolitanus montre que la copie du Coran était un processus complexe très long à plusieurs mains quelquefois et puis encore une fois il faut recontextualiser les choses qui pouvait lire un Coran dont je rappelle qu'il compte 6236 versets sans aucune voyelle et pratiquement sans aucun point diacritique permettant de distinguer les lettres entre elles il faut rappeler aussi cette délicate matérialité du Coran qui à cette époque d'ailleurs le connaissait par cœur quelques rares personnes certes mais qu'en étaient-ils des musulmans anonymes qui gravèrent ces extraits sur la pierre nous nous tentons actuellement de rendre visibles les résultats de nos travaux sur le sur le Coran des pierres en nous aidant très simplement d'une frise de 114 cases une par sourate et nous colorions en rouge et en bleu chaque fois que nous avons une attestation d'un verset ou de la sourate en question donc dans la frise rouge en haut nous avons reporté nos résultats selon la classification actuelle et traditionnelle du Coran selon l'édition de 1924 du Caire et qui est classée grosso modo de la plus longue sourate aux plus courtes on y voit une concentration des versets vers la gauche soit vers les les plus longues sourates du début du Coran reclassé par ici et maintenant sur la frise en bleu nous avons fait ce même travail mais sur la base d'une classification chronologique du Coran ici j'ai choisi celle de Blasher mais généralement je travaille sur trois reclassements celle de Blasher qui date de 1950 j'utilise aussi celle de l'orientaliste allemand Nol de Que qui date de la fin du 19ème et sur le reclassement proposé par El Azhar donc là j'ai choisi pour cette conférence de vous montrer uniquement le reclassement de Blasher il n'y a pas de grande différence entre ces diverses classifications donc sur ce reclassement nous avons à gauche la plus ancienne sourate révélée vers 610 et puis nous avons à droite la date de 632 qui est la date de mort du prophète donc l'arrêt de la révélation cette seconde frisse permet de montrer les extraits que nous avons sur la pierre mais sur la base d'une périodisation et là une constatation s'impose nous ne possédons quasiment aucune mention des sourates les plus anciennes de la période mécoise c'est à dire que le Coran le plus ancien correspondant à la période de la première prédication du prophète est absent non mentionné nous ne l'expliquons pas nous n'extrapolons pas voilà mais il s'agit d'une réalité assez froide qui est tirée des pierres elle-même il faut savoir que dans cette recherche nous n'avons pas de réponse à tout et surtout nous nous autorisons de mettre des points d'interrogation et puis c'est un travail en cours qui prendra de nombreuses années il ne faut pas penser qu'un jour nous obtiendrons un Coran complet issu des graffitis sur les rochers c'est utopique et impossible bien entendu le Coran des pierres sera toujours fragmentaire il est le résultat d'une excessive fragmentation une fragmentation géographique chronologique sur environ deux siècles sans doute sociale et culturelle si on se fonde sur le statut des personnes qui gravaient et dont on ne connaît que peu de choses il y a aussi un autre élément assez impalpable qui relève de la sphère de l'intime et qui est finalement comment ces personnages qui gravaient choisissaient-ils tel ou tel verset il ne faut pas penser non plus que les prochaines prospections dans l'avenir nous apporteront une quantité de nouveaux textes du Coran qui viendront nourrir notre réflexion pour vous donner un ordre d'idée durant les les dix dernières années nous avons découvert une cinquantaine de nouvelles inscriptions citant un verset du Coran dont beaucoup sont redondants comme ici je vous ai mis le verset de Sourate Al-Hazab 33 qu'on retrouve quatre fois Dieu et ses gens bénissent le prophète donc vers 2012 nous n'avions que 170 extraits aujourd'hui nous avons un peu plus de 220 voilà ce que cela donne avec un reclassement alors je reprends mon reclassement chronologique on ne le voit pas en bleu je suis désolé le bleu n'a pas marqué tant pis celle-ci tombe à l'eau tout simplement je ne sais pas pourquoi il y a eu une coloration qui ne s'est pas conservée bon en fait il ne reste que les Sourates en rouge qui sont celles qui sont entières voilà et j'avais marqué vous voyez encore un petit peu ici c'était le rapport au nombre de versets trouvés et la Sourate et la Sourate est celle pour laquelle nous possédons le plus de versets avec 14 versets et puis bien sûr alors ici vous l'aviez très haut ça montait très très haut c'était la Sourate bien sûr alors je suis désolé de ce petit contre-temps technique alors pour revenir rapidement sur la question du choix des versets bon il y avait il y a une chose aussi que je ne m'explique pas mais qui ressort très clairement des statistiques c'est que pour 19 Sourates sur 56 soit 33% nous possédons le ou les versets de fin de Sourate alors regardons maintenant à quoi il peut ressembler ce Coran des Pierres on a déjà vu quelques extraits la plus ancienne mention du Coran épigraphique datée connue à ce jour et gravée dans un contexte privé par un anonyme en Irak le graffiti est daté de 64 de l'Egyre soit 684 de notre ère pour vous donner une idée il date de 50 ans après la mort du prophète et sans doute 20 ans après la recension officielle du Coran par le Califorsman si on se fonde sur la chronologie traditionnelle il est gravé seulement 3 ans après la bataille de Karbala sans doute très proche du lieu où a été gravé le texte durant laquelle bataille durant laquelle mourut le petit-fils du prophète el-Hussein donc le texte commence par la basmala vous la voyez ici là j'ai mis le facsimilé au nom de Dieu le bienfaiteur le miséricordieux et puis vient un verset coranique après lequel est gravée sans doute la plus ancienne marque de fin de verset vous l'avez ici sous la forme vous le retrouvez ici sous la forme d'un petit rectangle très clairement marqué voilà le personnage qui a gravé s'appelle et il a désiré séparer le coran d'une série d'invocations adressées à Dieu et qui commence à partir d'ici où on a Dieu des anges en gros donc il a séparé son extrait coranique par lequel il débute des invocations mais le problème c'est que son verset n'est pas un verset du coran tel que nous le connaissons aujourd'hui dans sa version dans la version de la vulgate il s'agit d'une variante non canonique sous la forme d'un amalgame fait de plusieurs extraits de sourates Allah au début nous avons Allah wa kabbir takbiran Allah proclame intensément sa grandeur est une inspiration de la fin de la sourate et l'isra l'expression qui suit alhamdulillahi kathiran louange à Dieu de nombreuses fois n'est pas présente dans le coran pas plus que l'expression finale que nous avons ensuite alhamdulillahi kathiran wa sabih wa subhanallah bukratan wa asilan wa laylan tawilan par exemple la mention il est demandé à Dieu qu'il soit exalté le matin au crépuscule et toute la nuit mais le passage sur la nuit n'est pas coranique alors quel est le statut de ce passage ou alors je réitère ma question d'une autre manière quel est le statut de ce passage de saveur coranique dans l'esprit de celui qui a gravé à n'en pas douter pour lui c'est du coran on a souvent l'habitude de voir les choses dans un seul sens à savoir que des personnages connaissant mal le coran ce serait autoriser des libertés avec le texte sacré non je pense que ce passage à comment dire d'abord ce personnage il a dû mettre plusieurs heures à le graver le verset qu'il écrit c'est le verset qu'il a dans sa mémoire ou alors sur un support écrit qu'il porte avec lui d'ailleurs il marque des points il y a quelques points diacritiques que vous pouvez voir ici sur kathiran sur kabir voilà sur sur kabir ici il n'y en a pas énormément et ce qui indique que peut-être il l'a recopié à partir d'un document souple qu'il possédait avec lui c'est probablement le cas parce que le reste du texte où il y a notamment son nom qui lui mériterait d'avoir des points diacritiques qui n'en comportent en cas donc le coran des pierres ce que je dis souvent c'est le fruit du coran des coeurs à savoir que celui qu'on met plusieurs heures à graver c'est vraiment celui qu'on a dans sa mémoire on imagine quelqu'un qui va prendre 3, 4, 5 heures pour graver un texte coranique à un moment il dit hop je me suis trompé j'ai rajouté un mot non non c'est vraiment comment dire je pense que c'est ce qu'il connaissait ou lisait du texte coranique par ses lères qu'il pouvait posséder en tout cas ce qu'on peut dire c'est que pour ce personnage sans doute c'est du coran même si ce n'est pas le coran nous touchons là vous l'imaginez bien au fait que les extraits trouvés sur les rochers montrent à plus de 50% des divergences avec le coran de la vulgate officielle même si elles sont mineures il faudra sans doute commencer à admettre que le texte coranique a été partiellement un texte flexible beaucoup plus souple qu'on l'imagine actuellement avant d'être fixé progressivement en une seule version qui va finir par s'imposer les enseignements que l'on tire de ces inscriptions coraniques c'est que la période de constitution et de rassemblement du texte a sans doute été beaucoup plus longue que ce que la tradition islamique affirme même si les avis divergent parfois certains historiens du texte coranique estiment que la fixation du texte a été une entreprise longue complexe sans doute étalée sur au moins deux siècles voire plus cela ne contredit pas le fait qu'il y ait eu un acte fondateur ou une volonté affirmée par le calife Hoffman ou d'autres avant lui de rassembler le texte mais je pense que cet impact est aussi à nuancer on sait également que par la tradition islamique elle-même et notamment à travers l'ouvrage d'Ibn Abidawoud au 10e siècle le Kitab al-Masrahif le livre des variantes qu'il a existé des recensions concurrentes et que des compagnons du prophète ont constitué des corpus divergents pour leur usage personnel quoi qu'il en soit et pour revenir aux divergences que l'on retrouve dans les graffitis coraniques elles sont au regard du texte assez légères et vont toujours dans le sens du credo de l'islam rien dans ces divergences n'est propre à faire trembler la foi toutefois ce sont des divergences et des variantes voici maintenant le plus long extrait alors bon là aussi la police a un petit peu comment dire un petit peu éclaté le plus long extrait coranique connu à ce jour le texte provient du Wadi Usa il est au nord de la Mecque et il est datable de 80 soit 600 il est daté sur la pierre sous le califat de l'Oméyad Abdelmalik Ibn Marwan c'est un texte d'une facture magnifique par ailleurs il est absolument de qualité calligraphique donc son auteur c'est un certain Othman Ibn Waran il a copié deux textes du Coran dans le même secteur dont celui-ci de 14 versets décrivant les délices du paradis tirés de la surah mais l'ordre des versets est différent ce n'est pas grave en soi c'est l'extrait de la surah la plus ancienne dans l'ordre chronologique de la révélation que nous possédions voilà il y a dans le même endroit dans le Wadi Usaï là toujours près de la Mecque donc le même personnage a gravé un autre verset coranique de la surah de Sard un extrait de l'histoire de David avec une petite variante grammaticale un subjonctif à la place d'un impératif on voit tout simplement le Coran lui propose alors que le personnage a tout simplement écrit qui n'est rien de grave mais une différence quand même quant à la question des versets isolés c'est-à-dire ceux qui sont trouvés en dehors de tout contexte sans nom sans date ou sans invocation les accompagnant est également une question intrigante en effet on peut se demander pour quelles raisons des versets isolés ont été choisis et gravés sur la pierre il y a certainement une raison mais elle touche à l'intime et donc nous échappe complètement dès le premier siècle on trouve des versets isolés dont le choix est parfois inattendu par exemple au sommet du volcan du Jebel Usaïs qui se trouve au sud-est de Damas 120 km au sud-est de Damas nous avons sur la corolle d'un volcan toute une série d'inscriptions et dont certains isolats coraniques très intéressants ce sont des inscriptions qui datent du premier siècle et donc ils sont là totalement décontextualisés par rapport au contexte qui est celui du Coran par exemple ici celui du milieu que vous avez ici je suis le serviteur d'Allah il m'a donné le livre il m'a payé le prophète il m'a béni dans le Coran ces propos sont prononcés par Jésus et c'est sans doute encore le cas dans l'esprit de la personne qui a gravé le verset un second verset de la surat Maryam interpelle que vous avez ici ils tombèrent prosternés en pleurant et là il s'agit d'un long d'un fragment très court d'un long verset intervenant dans le cadre d'un récit édifiant sur la vie d'Abraham sur le site syrien le choix de cet extrait s'explique mal plus largement les épigraphistes se posent la question des raisons qui ont gouverné au choix de ces versets particulièrement décontextualisés est-ce que c'était des versets qui sonnaient bien à leur oreille ou des versets d'un passage qu'ils étaient en train de mémoriser on ne peut absolument pas savoir pourquoi écrire ces versets assez inhabituellement cités alors que l'on observe que d'autres extraits emblématiques du Coran ne sont pas employés ou alors beaucoup plus tardivement c'est le cas de la Fatiha la surat qui fait l'ouverture du Coran nous en avons plusieurs fois entière elle ne fait que cette verset et la plus ancienne version que nous avons datée remonte de 130 de l'Egyre soit 748 à la toute fin de l'époque améliade elle semble avoir acquis son statut de prière incontournable au sein du credo islamique que justement vers le milieu du deuxième siècle de l'Egyre soit le huitième de même l'emblématique Ayet el Korsi le verset du trône se répand en épigraphie dès le début du deuxième siècle on peut imaginer qu'ils furent gravés pour des raisons prophylactiques sans doute dans un but de protection mais c'est assez tardive le plus ancien qu'on connaît de Ayet el Korsi et en contexte daté de 92 de l'Egyre sur un mur en Jordanie donc généralement nous avons une certaine tendance à considérer ce que nous avons quel verset nous possédons mais on s'interroge moins sur ce que nous n'avons pas et donc il est intéressant de constater que le verset qui selon la tradition islamique fut le premier verset révélé au prophète récite au nom de ton seigneur qui a créé donc il n'est pas du tout cité il n'a pas encore été découvert sur un rocher c'est peut-être un hasard rappelons encore ce qui semble être une évidence aujourd'hui ne l'était pas obligatoirement dans les premiers temps de l'islam ainsi le terme Coran lui-même n'a pas été trouvé à époque ancienne de la même manière et ça c'est encore plus intrigant que le terme muslim qui est systématiquement remplacé par celui de Moumène alors quoi qu'il en soit si nous devions proposer une sorte de best-of des extraits coraniques trouvés sur les rochers d'Arabie ou du Proche-Orient bon pas de doute que la surah telle Baqarah figurerait en bonne place avec pas moins de 23 extraits c'est la plus longue du Coran me direz-vous sans doute la première à avoir été révélée après l'Egyr elle aurait eu elle aussi un statut particulier et notamment celui d'avoir été rassemblée sous la forme d'un codex séparé le Kitab el-Baqarah qui vient d'ailleurs d'être récemment édité par Mathieu Tillier et Narim nous en avons de ce début nous avons deux extraits isolés incluant d'ailleurs l'alif l'amim je vous le montrais l'alif l'amim faisant partie des fameuses lettres mystérieuses les hurufs les lettres séparées du Coran dont le sens n'est pas connu et qui ont fait couler beaucoup d'encre en voici deux extraits en isolat voilà ici vous l'avez et puis je vous ai remis voilà vous retrouvez l'alif l'amim ici et voilà et puis ici j'ai juste mime mais ça a été un petit peu effacé la manière dont comment dire dont il a dont il a gravé oula eka oula eka ala hoddan min rabbihim et là comment dire on voit que l'écriture de la Hamza a posé comment dire un problème sur le ductus donc je je voudrais évoquer la question très rapidement de l'oralisation du Coran à savoir le Coran des pierres conserve-t-il des marques ou des traces d'oralité encore prisonnière de la pierre sans doute je l'ai montré dans un récent article j'ai montré comment un extrait apocalyptique du Coran pouvait conserver tout à la fois des traces d'une prononciation spécifique montrant certaines particularités phonologiques et peut-être voir des dialectalismes au sein de la prononciation il serait trop long de s'y arrêter aujourd'hui cependant je voulais vous montrer cet extrait c'est un passage coranique qui est gravé deux fois d'ailleurs par le même personnage un certain Ubaidallah Ibn al-Majdi qui fait précéder ces gravures du Coran par un systématique akoul je dis alors qu'il faut comprendre ici à mon sens comme je récite je psalmodis au sens de je reprends à l'oral une version écrite d'un passage coranique et je ne sais pas il n'en voit pas tant pis enfin le le harcol se trouve ici vous voyez ici par ailleurs voici un autre attendez je ne vais pas me tromper voilà voilà vous avez un autre comment dire un autre extrait écrit par le même personnage ou vous allez avoir ici aussi voilà le nom An-Ubaidallah Ibn al-Majdi et A-Kul l'époque où il était bien sûr autorisé de couper les mots voilà ici vous avez le alif et A-Kul et Tabarakallah etc donc on a la continuation du verset béni soit celui qui tient en ses mains la royauté il est puissant sur toute chose et alors dans le premier extrait ici je reviens un petit peu en fait il a comment dire il a introduit une variante qui ne change pas fondamentalement le sens du passage et il a tout simplement il a mis Ja'ala c'est celui qui a fait la mort et la vie pour vous éprouver à la place de comment dire pour le le Coran à la place de Khalaqa que l'on trouve dans le Coran voilà c'est une variante elle n'est pas très importante elle ne change pas fondamentalement le sens du verset mais elle est là on doit en tenir compte enfin voilà je voudrais terminer notre itinéraire de ce soir par l'évocation de la représentation et du dessin gravé afin de vous montrer que les textes écrits sur la pierre ne sont pas notre seule source d'inspiration lorsque nous parlons de motifs du Coran lors de nos prospections dans les steppes et les déserts d'Arabie surtout dans le sud de l'Arabie nous ne relevons pas uniquement des inscriptions en arabe coufique car les parois rocheux sont aussi couvertes de représentations figurées humaines animalières végétales et qui semblent nous accompagner lors de nos recherches d'inscriptions et ce qui est sans doute intéressant de les considérer elles sont absolument magnifiques enfin celle-ci par exemple s'étale sur sur plus d'une quinzaine de maîtres c'est que elles étaient là à l'époque et on ne peut pas imaginer que les personnes qui gravèrent ces extraits coraniques ou pas sont passées à côté de ces représentations certaines sont comment dire on a toujours une impression de vie foisonnante en passant à côté ce sont des pétroglyphes qui sont pour certains très anciens peut-être plusieurs milliers d'années d'autres sont datables de l'époque de l'anté-islam ou de l'époque islamique pour d'autres des cavaliers à cheval notamment ces représentations jouxtent les textes en arabe même s'ils sont assez rudimentaires nous donnent souvent à voir un registre d'illustration d'une grande richesse des représentations de femmes notamment dont on pourrait pourquoi pas imaginer qu'ils ont été des prototypes d'imagination pour les oris les horaïnes on voit aussi des bergers auprès de chamelons des chasseurs armés des animaux en tous genres comme ici des bovins on a des lions on a des autruches des oryx des dromadaires et je voulais vous montrer spécifiquement celui-ci qui a été trouvé à Hima au nord de Najran et qui montre un superbe oryx une grosse gravure avec des textes en sud-arabique et alors j'espère qu'on va le voir voilà en dessous vous avez un tout petit texte coufique qui remonte sous les pattes et qui est un extrait coranique et qui commence par alors là on imagine oui bien sûr c'est du coran mais la fin n'est pas coran n'est pas un extrait du coran c'est et ça on ne l'a pas trouvé on est là donc voilà avec ces représentations également avec en dessous un extrait voilà je vous l'ai mis ici un extrait qui est proprement dit divergent et qu'on ne retrouve pas dans la vulgate la flore est également représentée bien que dans une moindre mesure on trouve notamment des représentations de la culture du palmier et du mode d'irrigation des canaux des anhrars non sans sans évoquer ceux du coran cités dans le jennat les jardins sous lesquels coulent des canaux d'irrigation et dont nous avons des représentations sur les rochers c'est assez intéressant j'ai même réussi à trouver un dessin unique pour ceux qui ont suivi les cours de Jacqueline Chabby ça leur évoquera peut-être quelque chose voilà il s'agit d'un soleil apparemment qui s'enroule et qui n'est pas sans rappeler comment dire et bien tout simplement l'enroulement du soleil le taquir finalement cité dans la suratée de taquir lorsque le soleil sera enroulé voilà bien sûr il est délicat de dater ces pétroglyphes qui se superposent les uns sur les autres et qui finissent par donner une image assez vivante des routes d'Arabie des femmes des hommes qui habitaient ces régions et qui les traversaient ainsi de la comment dire de la masse d'informations qui émanent de tous ces graffitis présents en Arabie au Proche-Orient et de tous les motifs qu'ils évoquent nous ne sommes pas vraiment arrivés à donner une image totalement totalement pertinente et d'une grande netteté rien n'est finalement très net quand nous travaillons sur un si grand nombre de petits textes ou alors comment dire on peut dire pour le Coran un petit texte un petit nombre de grands textes aussi le tout dans une extrême fragmentation géographique chronologique sans doute sociale culturelle si l'on se fonde sur le statut des personnes qui gravaient et dont on ne connaît pas grand chose cette pépinière de motifs tant coraniques qu'eschatologiques finit par donner une image quelque peu impressionniste de ce très ancien Coran livré à la pierre dans cette photographie de l'islam issue des pierres qui n'est constituée que de petites touches impressionnistes qui misent ensemble et en prenant beaucoup de recul finissent par donner une image cohérente de cet islam du début et de son texte sacré c'est là finalement l'intérêt de cette recherche que de livrer des pistes de réflexion autour de la question de la constitution matérielle du Coran comme je le disais plus haut il faut s'autoriser à dire que l'on ne comprend pas tout et que nous avons encore le droit de mettre des points d'interrogation nous n'avons pas toutes les cartes en main pour tout comprendre dans les années qui viennent les nouvelles découvertes viendront certainement changer cette image que nous avons du Coran épigraphique il faut être très humble et très humble et patient face à cette recherche ce que je sais c'est que nous travaillons sur ce que j'appelle le plus vieux livre des arabes écrit par eux-mêmes sur la pierre à l'aube de leur civilisation nous le découvrons peu à peu le Coran des pierres est un peu à l'image d'un livre dans les pages ce serait tout envolé et nous cherchons maintenant à les retrouver toutes afin d'essayer de les réordonner c'est la quête de ces paroles de pierre de cet islam lapidaire dont on sait qu'elle ne fait que commencer alors je vous remercie bonsoir c'est bon ah voilà je vous entends mieux donc merci beaucoup j'ai beaucoup de questions et je vais peut-être commencer avec je ne vais pas être trop long mais comment vous datez donc aussi précisément c'est assez c'est assez fascinant notamment les les inscriptions chrétiennes que vous avez daté donc à moins 152 comment on arrive avec une telle précision puisque vous avez dit que ce n'était pas ce n'était pas daté bon alors un petit point un peu polémique ce n'est pas mon objectif mais sur cette idée que le Coran a été un peu adapté modifié c'est un test en construction notamment avec des visées politiques bon moi j'ai par rapport au travail de François Desroches que j'ai beaucoup regardé et notamment le site Coranium Corpus Coranitium on a vraiment les plus vieux manuscrits 50 ans après la mort du prophète bon à peu près je n'ai pas trouvé enfin c'est toujours des halifs qui sont modifiés ou des petites lettres des petites choses comme ça mais je n'ai rien vu qui montre une sorte d'opportunisme politique ou quelque chose comme ça et oui donc peut-être alors une question un peu plus égoïste parce que moi je fais une thèse sur les lettres isolées donc vous en avez montré un petit peu avec les halifs la mime et je veux savoir si on avait d'autres mentions de ces lettres isolées non je réponds tout de suite non non c'est pour ça que je les ai montrés parce que vraiment on en a deux cas uniquement alors on les a aussi dans le dôme du rocher en fait il y a les la taha voilà mais bon je laisse le micro parce que sinon je ne m'arrête plus écoutez je vais commencer peut-être par celle de l'opportunisme politique au Meyad alors je ne crois pas avoir parlé d'opportunisme politique je pense que le fait de travailler à l'édification du texte d'une certaine manière était une manière aussi de montrer qu'on travaillait qu'on était là voilà ce n'est pas de l'opportunisme c'est-à-dire je ne pense pas que les Omeyades aient à souhait introduit tel ou tel variant dans le texte afin d'y montrer ou d'orienter le texte d'une manière non ça on sait que ça ne s'est pas passé vous le rappelez ce sont souvent des Alif ce n'est pas grand-chose oui du coup je saute sur la question du codex que François Desroches a publié a noté très précisément le parisino-pétropolitanus Paris-Saint-Pétersbourg voilà il y a quelques divergences de mots il y a je crois si je me souviens bien de tête six ou sept versets qui sont présents dans ce codex et qui ne sont pas présents dans la vulgate voilà mais encore une fois voilà ce sont des différences qui sont là que l'on note mais qui n'ont pas d'influence directe sur la compréhension de l'ouvrage souvent ce qu'on va trouver dans les graffitis ce sont des explications c'est-à-dire que le Coran des Pierres je n'ai pas cité tous les extraits bien sûr que j'ai trouvé le Coran des Pierres finalement en rajoute toujours un petit peu plus par rapport au comment dire au Coran de papier alors ce que je veux dire par là par exemple je vais citer de deux têtes un graffito qui a été trouvé dans le Negev et qui cite le verset qui fait allusion au fait que l'ange soufflera dans la trompe le jour du jugement dernier et il le fera le Coran dit d'un lieu proche et tous les exégètes se sont mis d'accord c'est comment dire c'est Jérusalem il n'y a pas de doute alors le Coran des Pierres lui reprend ce verset en y rajoutant le nom et il dit alors et il utilise comment dire le nom arabisé romain de et ça c'est absolument extraordinaire c'est à dire que on a là un verset dans lequel est inséré le nom de Jérusalem alors sous sa forme première avant qu'il s'appelle le Bait el Mardis avant que Jérusalem s'appelle le Bait el Mardis ou bien le Quds tout simplement c'était sans doute il y a reprise enfin arabisation du terme romain voilà donc c'est vrai voilà le Coran des Pierres a quelquefois comment dire une petite dose alors est-ce que je vais dire ce qu'il fait de l'exégèse en en rajoutant un petit peu en explicitant voilà ce qu'on peut dire maintenant la question de la datation alors je me suis peut-être mal fait comprendre tout à l'heure comment dire les inscriptions avec les grosses croix chrétiennes justement si elles ont défrayé la chronique c'est qu'elles sont datées et on a la date avec Sanet et ensuite on a une datation en caractère nabatéen c'est-à-dire on a 3 100 de tête 20, 20, 20 et 4 324 plus 106 de l'ère romaine d'Arabie on arrive à 470 donc si vous voulez pour ces comment dire ces traits attendez je remonte rapidement sans vous donner le tournis voilà permettez voilà ici voilà en fait la datation vous l'avez ici là on a une Sanet sans doute et 1, 2, 3 en chiffres nabatéen ce sont les valeurs nabatéen comment dire des chiffres donc voilà donc on a effectivement 470 de notre ère et à ce moment là on peut faire le rapport par rapport à l'islam mais votre question elle est beaucoup plus loin puisqu'elle évoquait la question de la datation d'accord comment est-ce qu'on peut effectivement dater ces textes très peu sont datés sur la pierre alors ça bon il faut savoir que de toute manière dans le 1er siècle de l'Egyre on a comment dire là aussi je tiens les comptes nous avons à peu près une cinquantaine de textes qui portent une datation de textes épigraphiques j'entends qui portent une datation le plus ancien graphito-datéen daté sur pierre et daté de 23 de l'Egyre pour les papéries c'est 22 ceux qui ont été trouvés en Egypte dont un bilingue c'est 22 de l'Egyre voilà donc on est à peu près entre 4 et 6 ans après ce qu'on appelle l'invention du calendrier islamique qui est fixé selon la tradition entre 16 et 18 de l'Egyre donc voilà et puis on va avoir comment dire alors on va avoir des moyens alternatifs de datation les plus simples c'est quand la pierre bien sûr va nous proposer des choses et parmi les modes de datation nous avons bien sûr les datations à l'événement et quelquefois ou double c'est à dire que on date par exemple Amtoufi non c'est Sanatoufi Omar par exemple l'année de la mort de Omar on a on a on a plusieurs on a Sanat Hobissa Abu Masoud l'année de l'enfermement enfin je veux dire la mise en prison d'Abu Masoud on a aussi je crois que Sanat Taurina Misr enfin Taurina oui l'année de la peste en Egypte enfin voilà on a des datations à l'événement sur le rocher et quelquefois double c'est à dire qu'on a l'événement et la date alors maintenant voilà on a aussi d'autres procédés alors plus techniques que sont bien sûr la paléographie alors la paléographie c'est bien sûr c'est la forme des lettres alors maintenant on peut se poser la question de savoir est-ce qu'en 50 ans vraiment l'écriture arabe a changé elle a été de plus en plus employée c'est un fait maintenant est-ce que les auteurs des graffitis étaient eux-mêmes enfin reproduisaient les nouveautés en termes de réforme d'écriture ça c'est pas très sûr en tout cas voilà ils continuent à ne pas mettre les points ils continuent à ne pas mettre les alifs voilà donc ça c'est une chose donc la paléographie permet certes de donner une approximation mais de donner surtout des fourchettes de datation c'est à dire qu'on va dire c'est fin du 1er siècle début du 2ème voilà généralement c'est sur une quarantaine une cinquantaine d'années après on va avoir des indices de datation autre alors maintenant moi j'essaye de travailler justement à l'élaboration d'autres types de datation et notamment la datation par le Coran c'est important la datation par justement par le fait de trouver une citation coranique et la datation par la citation du prophète également ça c'est très important bon ça je l'ai montré c'est pas le lieu d'en parler aujourd'hui mais si vous voulez il y a comment dire aussi une date au-delà de laquelle nous avons en épigraphie ancienne le développement et la citation du nom du prophète c'est à dire que tout à fait concrètement avant les années 70 de l'égir on n'a pas semble-t-il à ce jour deux mentions du prophète ce qui veut pas dire encore une fois il n'existe pas non pas du tout c'est tout simplement rappeler que on est dans un islam qui n'est pas qui se concentre sur un monothéisme les shahadas sont des shahadas comment dire tronquées comme on dit c'est à dire juste à moitié la formule Mohammed Rasulullah n'apparaît qu'après comment dire qu'après 70 de l'égir voilà donc on a des moyens de datation on date aussi par la formulation même du nom du prophète à savoir que des fois il est appelé Rasul des fois il est appelé Nabi et voilà et puis après on a une phase d'expansion où le nom du prophète est cité alors sous la forme de Nabi l'Arabi l'Ommi l'Mubarak etc voilà on a toute une série de qualificatifs l'audatif qui viennent le caractériser et qui nous permet de considérer que ce sont des textes qui sont peut-être plus tardifs voilà donc on essaye au mieux comment dire au plus près et puis il y a un contexte un contexte sur le rocher est-ce qu'il est en haut est-ce qu'il est en bas est-ce qu'il est au milieu est-ce qu'il est à côté d'un autre texte daté voilà enfin on essaye de se démener pour trouver des moyens de datation c'est pas toujours très fiable il faut bien l'avouer merci monsieur pour ce magnifique exposé moi ça m'a ça m'a un petit peu interrogé sur le fait que ce Coran des pierres remet en cause le fait qu'on nous a beaucoup dit que les arabes étaient une société plutôt orale or le Coran des pierres c'est plutôt des gens qui savent l'écriture qui connaissent l'écriture et j'ai cru comprendre que la plupart des écritures de ces écritures sur la pierre ont été faites par des autochtones est-ce que c'est vraiment des autochtones du Proche-Orient jusque dans le Hijaz et je me suis demandé aussi dernière question avec quoi ils écrivaient puisque la plupart du temps c'était très c'est très droit c'est écrit très droit et très net merci merci à vous je vais commencer là aussi par la fin l'outil pour vous décevoir on n'en sait rien on imagine bien sûr des outils contendants du type couteau dague quelque chose comme ça voilà dont nous n'avons jamais retrouvé ce serait extraordinaire si on pouvait retrouver un bout de quelque chose comme ça au pied de comment dire au pied d'une inscription on retrouverait un vieux couteau ou quelque chose comme ça non non ça c'est dans nos rêves non non sans doute avec des objets alors il y a quelques fois quand c'est grossier on imagine que ça a été fait par percussion c'est à dire une pierre en frappant une autre là à ce moment là le trait de gravure est grossier puis on en a qui sont vraiment qui sont très fines qui sont de vraies oeuvres justement quand je dis qu'ils ont mis pour certains graffiti j'ai estimé à peu près entre 5, 6, 7 heures de travail pour certains c'est un travail extraordinaire c'est à dire qu'il y a vraiment une précision dans le trait il y a beaucoup de lenteur de manière à ne pas casser la pierre à ne pas la fragmenter voilà donc on imagine qu'ils avaient en effet qu'ils prenaient un caillou et puis un objet pointu bon sans doute on imagine couteau, flèche ou voilà pour ça alors maintenant qui sont-ils ces comment dire qui sont-ils ces personnages sont-ils des autochtones alors là les textes nous fournissent énormément d'informations sur leurs origines à travers bon bien sûr les ethnonymes les nizbas qui nous donnent l'origine à savoir est-ce que c'est une origine tribale ou est-ce que c'est une origine alors certains le maître maître bon voilà je suis un tel fils d'un tel des gens de Kinesrin dans le nord et quelquefois on a des noms de lieux carrément qui sont pour certains dans la banlieue de Damas enfin dans la banlieue dans les environs de Damas on a des gens qui viennent de Homs et qui le marquent sur la pierre alors là ce sont des voyageurs pour quelle raison voyager-t-il je pense pas que c'était systématiquement pour faire le pèlerinage le pèlerinage à cette époque là c'est un dangereux deux coûteux etc donc je me demande si enfin tout simplement il doit y avoir des échanges aussi j'allais dire diplomatiques politiques et puis les gens se déplacer dans le cadre des conquêtes dans le cadre aussi dans des cadres commerciaux j'imagine aussi entre ce que j'appelle les maisons-mères l'Amec et Médine et puis les cités qui vont se développer après les conquêtes alors sur certaines parois comme ces grandes parois je vous ai montré couvertes de de graffiti sur plusieurs mètres on imagine que là comment dire nous n'avons que des textes pardon des noms très brefs c'est à dire on a juste le nom de la personne et comment dire et un assable c'est à dire voilà et la filiation et le nom du père donc on a le nom du personnage et le nom de son père et là on est plutôt enclin à penser que ce serait peut-être des gens du coin des locaux voilà donc je pense qu'il devait y avoir un petit peu de tout beaucoup de gens voilà sur place et puis des gens qui enfin des personnages qui avec des statuts particuliers traversaient emprunter les routes d'Arabie pour le pèlerinage alors quelquefois ils le citent justement voilà pour le pèlerinage telle année ou venu faire la omrah voilà donc on a effectivement très peu finalement de mentions de pèlerinage voilà on allait en Arabie pour autre chose que faire le pèlerinage aussi si on y allait pour faire le repos on pouvait en même temps le faire mais c'était le moment d'échange pourquoi pas politique administratif voilà la question de l'oralité bah oui effectivement le tableau que j'en ai eu moi-même quand j'ai commencé mes études d'arabe et que comment dire on m'a voilà on m'a présenté effectivement le dossier oralité voilà l'Arabie était orale transmission orale etc j'en suis bien revenu moi-même comment dire c'est un peu moi qui ai levé le lapin finalement comme on dit avec tous ces petits tous ces petits textes tous ces graffitis mais finalement au début il y en a des centaines et puis maintenant on en découvre même à travers les réseaux sociaux qui sont très actifs on en découvre des milliers c'est-à-dire que finalement l'idée qu'on avait il y a peut-être allez on va dire une trentaine d'années sur quel est le rapport de la société arabe de la péninsule à l'écriture ça a beaucoup changé alors il y a ce fameux texte de Belazuri à peu près 150 ans après le début de l'islam qui raconte qu'à la Mecque au début de l'islam il y avait 17 hommes et 6 femmes qui savaient lire et écrire voilà donc c'est vrai que pendant longtemps on a été gouverné un peu par ce chiffre qui donnait une comment dire qui donnait une idée finalement de l'usage de l'écriture et qui rappelait qu'il y avait très très peu de personnes et qui d'une certaine manière rappelait aussi que le prophète qui est qualifié Oumy ne sachant ni lire ni écrire finalement était bien dans sa société une société qui écrivait très peu lui en faisait partie voilà comme beaucoup voilà très peu de gens savaient lire et écrire en fait bon ben maintenant on s'aperçoit on s'aperçoit du contraire mais on ne sait pas aussi doser la comment dire leur savoir c'est-à-dire est-ce qu'ils savaient effectivement noter leur nom et quelques formules qu'ils recopiaient d'un autre graffiti à côté et qu'est-ce qu'ils savaient écrire en dehors de tout ça voilà c'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup de répétitions de textes religieux c'est vrai on n'a pas beaucoup beaucoup d'originalité dans ces textes et quand on en a on a un mal de comment dire un mal de fou à les lire parce que justement ils sortent complètement du domaine du religieux et quelquefois sur certains il y en a un qui dit il a gravé c'est un ancien puis il a mis son nom etc j'aime les oeufs et le jaune bien salé un original des débuts de l'islam voilà un gourmand du début de l'islam voilà c'est-à-dire que dès qu'ils sortent un petit peu du religieux on a on a beaucoup de mal à comment dire à les lire ou à imaginer ce qu'ils ont pu écrire encore une fois et je me mets toujours et je rappelle toujours cette question là je vais passer un petit peu du coquelon mais la question des moalakates 70 vers des moalakates comment dire apposés sur la comment dire sur la carba qui pouvait les lire qui pouvait les lire est-ce qu'un jour quelqu'un a vraiment comment dire appris son kalam et a écrit 70 70 vers de poésie de la moalakate que personne et je me suis amusé dans une dans une conférence je crois c'était à Alexandrie à la bibliothèque Alexandrina où j'avais donné comment dire aux personnes qui les présente il y avait beaucoup de gens j'avais donné justement un texte écrit en couffé comme ça je lui ai demandé est-ce que vous pouvez le lire tout le monde s'était un peu cassé cassé la tête ils disaient non finalement vous avez essayé tout ça puis en fait c'était le kifanab le vers que tout le monde connaît que tout le monde connaît écrit à l'école mais même actuellement on est encore incapable de le lire alors on imagine à l'époque les moalakates voilà il y a tout ce rapport à l'écriture comment on utilisait cette écriture quel était le pouvoir d'écrit qu'avaient ces personnes c'est pas trop une dernière question quand vous êtes sur les lieux sur les lieux comme ça vous trouvez ces inscriptions est-ce que ça vous est arrivé de trouver des endroits où vous vous êtes dit mais il y a des gens qui ont écrit il n'y a pas longtemps est-ce que vous avez pu comparer au niveau de l'usure par le climat d'une certaine manière dont les anciennes écritures ont été frappées par le vent par la pluie par les intempéries et est-ce que vous auriez vu des nouvelles écritures que tout de suite est-ce que ça vous est arrivé je n'en sais rien voilà c'est ce que je vous pose comme question oui oui bien sûr on trouve à côté de ces comment dire d'abord il y a des superpositions d'inscriptions c'est-à-dire que quand vous savez selon le bon adage qui veut qu'un comment dire un graffiti attire le graffiti c'est-à-dire quand vous en avez un vous en avez deux vous en avez cent généralement les graffitis isolés sont vraiment très rares et on en a comment dire qui sont de plusieurs périodes effectivement on a des comment dire on peut avoir à côté de graffiti coufique anciens des graffitis plutôt alors la nasri d'époque mamelouk datée comment dire du 7ème siècle et même des fois ils s'amusent ils disent entre ce texte et le mien et ils mettent ils mettent je ne sais plus 722 c'est-à-dire il y a 722 ans entre ma gravure et la sienne voilà donc quelquefois les gens s'amusent et puis vous avez des alors là des personnes des travailleurs je pense qui parcourent l'Arabie enfin l'Arabie ou je l'ai trouvé en Jordanie j'en ai trouvé pas mal en Jordanie et qui laissent alors qui recopient les formulaires anciens ils mettent leur nom et terminent par un tel c'est-à-dire tout simplement voilà je suis là pour la prospection pétrolière voilà c'est-à-dire que le texte est le même on voit que l'écriture est moderne mais ça finit par il avoue finalement je suis là je fais de la prospection pétrolière mais quelque part oui ce que j'appelle les textes de la continuation il y a effectivement toujours cette volonté de continuer de perpétuer quelque part cette tradition d'écriture et puis il y a des choses plus laides que sont les alors là la peinture de magnifiques tags sur des inscriptions anciennes datées coraniques etc on en a on a des textes il y a 10 ans qui sont magnifiques et d'autres et les mêmes actuellement couverts de tags voilà donc oui vous avez effectivement tout ce qu'on trouve chez nous se retrouve aussi là-bas vous avez indiqué que le mot muslim n'apparaissait pas pour un autre terme je ne suis pas en révisant vous ne l'avez pas traduit est-ce que vous pourrez le donner s'il vous plaît oui oui le terme de muslim effectivement dans les graffitis anciens n'est pas présent on l'aura tardivement c'est-à-dire dans des textes qui sont datés du deuxième alors l'autre terme c'est le terme de mohmen croyant voilà qu'on va voir systématiquement et généralement à l'appui de comment dire de de textes qui disent je crois en Dieu ou min ou billah etc c'est le terme de mohminin mohminin qui est utilisé et jamais muslimin le terme d'islam d'ailleurs je l'ai dit tout à l'heure enfin j'ai dit coran n'est pas présent sur la pierre excusez-moi islam non plus on n'a pas islam et comment dire il va apparaître d'un coup c'est-à-dire alors là vers je pense le début de l'époque abbasside où là on va avoir l'apparition du mot islam à travers des petites formules du type Allah Rabbi Dieu enfin Allah et mon seigneur Mohammed et mon prophète et c'est à ce moment-là où l'islam le terme islam prend le nom de cette religion avant comment dire les choses ne sont pas si évidentes que ça on trouve pas voilà on trouve pas le mot islam en épigraphie très ancienne un grand merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous